Salut à tous, et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo que vous avez été très 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 nombreux à me demander. Quand vous entendez le nom Jérôme Le Banner, vous pensez sans doute à sa carrière épique en kickboxing et à toutes les salades d'orteil qu'il a distribuées, mais aussi peut-être à ses apparitions dans plusieurs films français. Tu termines ce que t'as commencé, et tu t'égages de chez moi ! Mais que ce soit la fois où il a boxé avec un premier ministre, celle où il a combattu dans des prisons américaines, ou encore quand il a failli affronter Iron Mike Tyson, la vie du roi sans couronne est remplie d'histoires incroyables qu'on va découvrir ensemble. Comme d'habitude, n'oubliez pas de réorganiser la dentition du bouton s'abonner si le contenu vous plaît, c'est vraiment super important si vous voulez aider la chaîne, donc je compte sur vous. Tu es dans l'Octogone, et aujourd'hui mets bien ton protège-dent et prépare-toi à manger des pointures 45, parce qu'on va découvrir 8 anecdotes incroyables sur Jérôme Le Banner, c'est parti ! Avant d'attaquer les choses sérieuses, il faut que je vous présente rapidement Jérôme, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'animal. Originaire du Havre, Le Banner est un kickboxer âgé de 49 ans, qui a durant sa carrière livré 111 combats, dans lesquels il a claqué plus de 80 KO dévastateurs. Du haut de son mètre 90 et de ses 120 kilos, Jérôme a marqué les esprits du monde entier, comme étant l'un des kickboxers les plus violents et redoutables de son époque. Surnommé Jeronimo, l'hyper battle cyborg, le bad boy, ou encore le bulldog de Normandie, le français a durant sa carrière vaincu des légendes du kickboxing, telles que Mark Hunt ou encore Peter Hertz. Champion du monde de kickboxing et de Muay Thai, et plusieurs fois finaliste du tournoi légendaire du K1, Jérôme Le Banner était une force inarrêtable, qui distribuait les allées simples pour l'hôpital à la brouette. Voilà pour cette rapide présentation du personnage, et juste avant de passer au top 8, merci à Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. Red, c'est l'un des plus gros RPG mobiles du moment, avec plus de 70 millions de joueurs, et des graphismes ultra stylés que tu peux faire tourner directement sur ton smartphone. Pour y jouer, tu devras débourser la modique somme de 0€, et une fois téléchargé, tu peux choisir ton personnage parmi plus de 600 champions tellement énervés qu'il ferait même passer Brock Lesnar pour un enfant de cœur. Le jeu contient plein de boss et de factions, comme par exemple celle des elfes noirs, que je trouve ultra badass. Ce sont des elfes qui ont été éloignés de la lumière, et sont passés du côté obscur, avant de déclarer la guerre aux autres elfes, guerre qui dure depuis maintenant plus de 700 ans. Cette faction se cache dans les forêts autour de Teleria, et elle est remplie d'assassins super dark, comme Ruel, qui reste mon préféré. Mais tu peux choisir parmi plein d'autres, comme par exemple la reine Eva, et une fois que tu as assemblé ton équipe d'elfes maléfiques, tu peux aller claquer des coups de coude retournés à des boss en PvE, ou distribuer des fricassés de phalanges à tes potes en PvP. Si tu veux essayer Red, c'est le moment parfait, parce qu'avec le lien dans la description, tu as un pack de démarrage offert d'une valeur d'environ 30$, qui contient ce champion épique Tyrell, mais aussi 200 000 d'argent, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien, pour pouvoir directement faire apparaître des champions méga solides, qui mangeraient un uppercut de Francis Ngannou, comme si c'était un tic-tac. Tout ce trésor t'attend dans ta boîte de réception, et ne sera disponible que pour les 30 prochains jours, et pour les nouveaux joueurs, donc si tu veux fissurer des mâchoires avec tes elfes, n'attends plus, toutes les infos sont dans la description. On va commencer en parlant de l'enfance turbulente de Jérôme, et de la foi où il a tout fracassé dans son lycée. Petit, Jérôimo est hyperactif, et ses parents l'inscrivent au judo dès l'âge de 6 ans, pour tenter de canaliser son énergie débordante. Jérôme découvre ensuite le karaté et la boxe, et transforme son garage en dojo, en s'entraînant à la dure sur des mannequins en bois et des sacs de frappe. A 16 ans, il annonce à ses parents qu'il veut devenir kickboxer professionnel, mais ceux-ci refusent et l'obligent à d'abord terminer le lycée. Mais Jérôme ne peut plus attendre, et il va vouloir accélérer le processus, en décidant de se faire renvoyer définitivement de son lycée. Il se ramène donc un beau matin, et en une journée, il fracasse une porte, détruit une table, et renverse absolument tout dans le réfectoire. Étonnamment, il ne se fait renvoyer qu'une semaine, et décide donc de tout plaquer pour partir à Paris, afin de faire carrière en kickboxing. En 1995, après avoir accumulé 9 victoires à seulement 23 ans, le bad boy est invité à participer au tournoi légendaire du K1 au Japon, et la suite appartient à l'histoire. En numéro 7, on va voir comment malgré une triple fracture, Jérôme a refusé d'abandonner pendant un combat. On est en 2002, et Jérôme est en finale du K1 face à Ernesto Oust, un combattant redoutable qu'il a déjà affronté 4 fois, pour un score de 2 victoires par KO chacun. Ce combat était donc crucial pour le français, car il pouvait prendre le dessus sur son rival, mais aussi entrer dans la légende, en remportant son premier grand prix. Après 2 rounds compétitifs, le banner commence à prendre le dessus, et au milieu du dernier round, il ne se trouve plus qu'à quelques minutes de la consécration. Mais c'est alors qu'un middle du hollandais va briser son avant-bras en 4 morceaux, et bien que la douleur soit insoutenable, Jérôme mord son protège-dents, et continue à combattre. Oust, qui voit alors une chance de l'emporter, lui sert une deuxième tournée, et Jérôme se tord de douleur, mais refuse d'abandonner. C'est alors qu'un dernier middle du hollandais l'envoie au tapis, forçant l'arbitre à arrêter le combat, pour protéger Jérôme de sa propre ténacité. Jérôme s'en sortira avec une plaque de fer, et 11 vis dans l'avant-bras, et c'est juste incroyable qu'il ait eu la force de continuer à combattre, malgré une blessure aussi grave. Recevant son surnom d'Hyper Battle Cyborg, Jérôme reviendra seulement 6 mois après, et remportera son combat par KO, quelle légende absolue ! En numéro 6, on va voir comment Jérôme a coaché Francis Nganou, et la même accompagnée aux States, pour un combat UFC. En 2017, le bad boy s'apprête à faire son retour en kickboxing, et rejoint Fernand Lopez au MMA Factory, pour se préparer pour son combat. A cette même période, le Predator revient lui aussi s'entraîner en France, pour son combat contre Alistair Overhim, à l'UFC 218. Ces deux titans vont alors s'entraîner ensemble, et Nganou dira qu'en plus de l'avoir aidé au pied-point, Jérôme l'avait surtout étonné par son niveau au sol, et lui avait apporté beaucoup d'aide dans ce domaine. Le banner accompagnera même Francis aux States, et sera dans son corner pour son combat, qu'il remportera par mise en orbite au premier round, avant de prendre le micro pour rendre hommage à Jérôme Nimo. Les deux hommes se sont témoignés beaucoup de respect mutuel en interview, et voici ce que Jérôme avait à dire sur la puissance du Predator. Il tape très très fort, ouais, très très fort, ouais. Vraiment, vraiment, ouais, c'est un phénomène. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui d'après vous l'aurait emporté dans un combat de kickboxing entre le Francis de maintenant et le Jérôme des années 2000. Perso, je pense qu'avec autant de puissance en un seul endroit, la salle aurait explosé après le premier coup de point échangé. En numéro 5, on va découvrir comment Jérôme s'est retrouvé à boxer dans des prisons américaines. En 1998, après un début victorieux en boxe anglaise, Jérôme est invité à s'entraîner aux Etats-Unis sous la tutelle de Don Turner, l'entraîneur de Evander Holyfield. Le bad boy part donc pour Miami et fait la rencontre de Don King, le fameux promoteur de Mike Tyson, qui décide de faire de Jérôme son White Hope, son espoir blanc. Jérôme Imo signe un contrat avec l'américain et débute immédiatement un programme hyper intensif où il ne fait que s'entraîner toute la journée. C'est pendant cette période que Jérôme sera amené combattre dans des prisons américaines par ses entraîneurs avec pour seul objectif de l'endurcir. « C'était la bagarre, mon pote », dira Jérôme. Les mecs étaient chauds bouillants. Et puis, je venais de la boxe thaï, donc j'avais pas une bonne garde. Je m'en prenais plein la gueule, mais j'y allais à fond. Après avoir remporté 3 combats de boxe en 6 mois, le Japon manquera trop à Jérôme, qui décidera de rompre son contrat avec King pour retourner combattre pour le K1. Il dira que ses méthodes d'entraînement intense l'avaient transformé en machine, et on veut bien le croire, car il mettra ses 6 prochains adversaires en mode assistance respiratoire. En numéro 4, on va voir comment Jérôme a sauvé un homme du lynchage en pleine rue. En 2017, Jeronimo se trouve à Annecy pour le tournage d'un film et se promène tranquillement dans les rues de la ville. Dans une rue parallèle, un homme qui roule sans permis tente de prendre la fuite après un accrochage et manque de renverser plusieurs piétons. La foule parvient à immobiliser le véhicule et plusieurs personnes extirpent l'individu et commencent à le rouer de coup. Jérôme arrive sur la scène et voit un homme se faire tabasser, donc il s'élance et parvient à séparer la foule tout en retenant le chauffard. Il dira plus tard sur sa page Facebook « Je ne pouvais pas laisser la foule lyncher cet homme, aussi coupable soit-il. Nous avons une police et une justice et ce sont eux qui doivent faire le travail. J'ai donc protégé cet homme tout en le retenant afin que les forces de l'ordre puissent l'interpeller et le présenter à la justice. » Jérôme maintiendra l'individu jusqu'à l'arrivée de la police et on peut imaginer que le caleçon du mec a dû changer de couleur quand il a cru être sauvé, tout ça pour se faire soulever par le coltard, du monde de kickboxing, de 120 kilos. En numéro 3, on va parler de la fois où Jérôme a enfilé les gants contre un premier ministre français. Comme vous le savez, Jérôme est originaire du Havre et un beau jour de 2015, il vient s'entraîner dans sa salle comme à son habitude. C'est alors qu'il aperçoit Edouard Philippe, qui n'était à l'époque pas encore premier ministre, en train de s'entraîner discrètement sur un sac au fond de la salle. Le maire du Havre est en effet boxeur à ses heures perdues et venait s'entraîner dans la même salle que Jérôme trois fois par semaine. Jérôme va aller lui parler et lui offrir des conseils de boxe et il dira plus tard J'ai croisé les gants plusieurs fois avec lui. Je l'appelais monsieur le maire et il me reprenait à chaque fois pour me dire mais Jérôme, arrête, appelle-moi Edouard. Jérôme dira aussi que Philippe avait bien progressé sous sa tutelle et que s'il avait voulu, il aurait pu faire une carrière en boxe car il a, je cite, une belle droite sans mauvais jeu de mots. Cette rencontre est vraiment super improbable et on peut imaginer qu'Edouard Philippe a dû avoir un petit coup de chaud quand il a aperçu Jérôme le Banner s'avancer vers lui avec des gants de boxe. En numéro 2, on va parler de la fois où Jérôme a copieusement engueulé Vin Diesel sur le tournage d'un film. Vous connaissez sans doute l'Américain pour ses rôles de gros bras dans des productions hollywoodiennes et notamment dans Fast & Furious. Mais il est également connu pour être capricieux pendant les tournages et en 2007, il se trouve à l'affiche du film Babylon AD aux côtés de Jérôme Nimo qui a lui aussi décroché un rôle. Ce film étant le premier blockbuster de Jérôme, il veut vraiment faire de son mieux mais malheureusement pour lui, Diesel va n'en faire qu'à sa tête. Jérôme dira dans une interview que Vin passait toutes ses journées dans sa loge et qu'il refusait d'en sortir pour venir répéter leur scène de combat. Après plusieurs tentatives infructueuses, Jérôme Nimo finira par péter une durite et il ira voir l'acteur dans sa loge pour lui pousser une énorme gueulante. Va te faire un c***** ! Moi quand j'étais gosse, je rêvais de faire des films d'action et là tu me casses mon rêve ? Toi demain, t'en auras rien à foutre de ce film mais moi t'as cassé mon rêve. Tu me parlais de combat mais y'a que dalle. T'es un zeub donc ciao. Il quittera la loge et ce coup de pression fera visiblement son effet car Vin demandera à sa doublure de rappeler Jérôme et ils finiront par tourner la scène en moins de 3 heures. Bien que ce soit déjà assez dingue que Jérôme ait engueulé Vin Diesel, on est très loin du numéro 1 de ce top qu'on va découvrir tout de suite. On va terminer cette vidéo avec une anecdote incroyable, celle de la fois où le bad boy a fait peur à Mike Tyson. En 2004, Jérôme déclare dans une interview qu'il serait partant pour se battre contre Tyson au K1. L'organisation tente donc de signer Iron Mike et lui offre deux combats contre Jérôme, le premier en boxe anglaise et la revanche en boxe Thai. Au milieu des négociations, en 2004, Tyson fait même une apparition aux côtés de Mohamed Ali au K1 Grand Prix de Las Vegas. La presse s'empare alors du combat et un journal américain demande à Jérôme s'il ne redoute pas les fameux sautes d'humeur de Mike dans le ring. « Je ne suis pas Holyfield, moi », répond Jérôme. « Mon 45, il le prendra dans la gueule. Je sais lever les jambes et il les prendra en pleine tête. » Malheureusement, le combat ne se fera jamais car Tyson ne réussira pas à obtenir de visa pour aller combattre au Japon en raison de son casier judiciaire. Mais dans son autobiographie parue en 2013, Iron Mike donne une toute autre raison. Après avoir confirmé qu'il avait bien reçu la menace de Jérôme de lui faire manger ses orteils, Mike ajoute « J'aurais été dingue d'affronter ces monstres. Je préférais rentrer à mon hôtel et me détendre. » Mais il se pourrait que ce combat ne soit pas totalement enterré car dans une interview livrée fin 2020, Jérôme a dit qu'il était en discussion avec l'entourage de Tyson en vue d'un possible combat d'exhibition en boxe anglaise. Bien qu'il n'y ait pas eu de nouvelles depuis, si ce combat se faisait un jour, il serait gigantesque et ça serait la consécration de toute une carrière pour Jérôme que d'affronter une légende comme Mike Tyson pour son dernier combat. Ayant commencé en frappant des mannequins en bois dans son garage pour finir par se retrouver en position d'affronter Mike Tyson dans un ring, la persévérance de Jérôme le Banner est inspirante et elle lui aura permis d'avoir une carrière légendaire. Après avoir été finaliste du K1 à plusieurs reprises, avoir livré des combats en prison ou encore avoir mis un coup de pression à Mike Tyson, le bad boy peut raccrocher les gants sereinement en sachant qu'il ne sera jamais à court d'histoire incroyable à raconter à ses enfants. Je laisserai le mot de la fin à Jérôme Maud avec cette réponse magique qu'il donne lorsqu'on lui demande si les arts martiaux ne sont pas un sport un peu trop violent. Oui c'est violent, bien sûr c'est violent. Il y a des bras cassés, des gueules cassées aussi. Mais la vie est violente. Sauf que là les coups, on les voit de face. Ils n'arrivent pas par derrière les coups. On les voit arriver. C'est maintenant la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que j'aurai réussi à vous faire découvrir quelques anecdotes sur le roi sans couronne. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo mais surtout de vous abonner sinon je dis à Terry de vous balancer des middles dans l'avant-bras jusqu'à ce que vous le fassiez. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501